bienvenue dans la folie de bangkok aujourd'hui nous allons du côté de khan chanaburi on va prendre le train donc on est à la station de tomburi tu as un train qui part tous les jours à 7h45 pas plus tard pas plus tôt si tu es du côté de soukoumbit comme moi il faut se lever assez tôt ça prend environ une demi heure pour venir ici et voilà eh bien la gare on a un beau train derrière des années bisextiles alors je suis content parce que pour moi c'est une première j'ai jamais pris ce train j'y suis allé dans le passé en bus j'ai dû y aller en van j'ai aussi dû y aller à d'autres singes et j'ai envie de parler des prix c'est 100 baht pour les étrangers et 25 baht pour les thailandais voilà c'est la course on n'a pas de siège à titrer donc c'est le premier qui rentre premier servi ça se bouscule déjà est ce que tu penses qu'on a la clim non 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 ventile bon ça bon question C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai perdu ma tête. J'ai perdu ma tête. Tu as les portes qui sont ouvertes pendant qu'on roule. J'en ai parlé à Kay et elle m'a dit que c'est old school, donc c'est la vieille école. A l'époque, son père, quand il prenait le train, il se mettait sur les marches que tu as vu là et il fumait sa cigarette. Elle m'a dit quelque chose dont on se doute tous, c'est qu'il y a eu plein de morts. Il y a des mecs qui ont perdu leur tête, ils ont perdu leur bras et aussi au niveau des fenêtres. Parce qu'ici, ce qu'il faut savoir, tu as dû le voir en image, on passe super près des habitations, des panneaux. Tu as des toits en tôle, tu passes la tête, ça te coupe la gorge. Tu as les panneaux qui nous passent au ras des fenêtres, tu mets ta tête, tu es décapité. Il faut faire super attention, il y a eu plein d'accidents, mais bon, ce n'est pas pour autant au final qu'ils changent les choses. Il reste à l'ancienne, c'est les bons. Ça n'a pas traîné, on est arrivé à la gare, on a directement sauté dans la bagnole. Alors, on a loué ce bolide que tu vois juste derrière, 1000 baht la journée, ce n'est vraiment pas cher. J'ai parlé à mes parents pendant le trajet qui avaient loué une voiture en Corse. On a fait les calculs, ils payaient 140 euros la journée. Donc franchement, ça vaut le coup. En plus, ce qui est intéressant avec le monstre, c'est que c'est un peu une voiture de Jackie Moumout. On a un pot d'échappement qui envoie du steak. Je te montrerai ça tout à l'heure. Et puis, regarde un peu la shape de la voiture. C'est une voiture sportive pour les Jackie et Moumout. Mais elle est super sympa à conduire. Donc, nous sommes en direction d'Erawan Park. Là, juste un petit stop pour manger un bout. Et puis, c'est reparti. Écoute le son de l'engin, Michel. Nous voilà à l'intérieur du parc. Nous marchons pour la première cascade. Et ensuite, il y en aura six autres. Alors, tu vois, c'est ce que je disais. Tu as sept cascades, sept étages. Avec les distances. Voilà, donc, il y a de la route. Ok, on est arrivé à la première cascade. Ça a bien changé. Pourquoi je dis ça ? Parce que maintenant, il faut louer des life jackets. Je ne sais jamais comment on le dit en français. 20 bahts. Alors qu'à l'époque, on pouvait se baigner sans rien. Et ça, je m'en souviens très bien, c'est que tu as du pascal partout. Tu te baignes, il te saute dessus. Regarde, il l'attend, là. Il est en train de me dire, saute dans l'eau, on ne va pas te louper. Pellicure gratos. Bon, c'est stylé. Ça, c'est de la cascade quand même. Et ce n'est pas la plus belle. De mes souvenirs, il ne faut pas trop traîner. Je me souviens qu'à l'époque, j'étais venu avec un pote. Et à chaque cascade, on se baignait, on attendait. On est arrivé tout en haut, il fallait déjà repartir. Donc, ne pas trop traîner ou alors venir tout le matin. Qu'est-ce que ça gueule ici ? Ils sont forts, donc si tu veux acheter quoi que ce soit, il faut que tu achètes des coupons là pour ensuite venir ici acheter son eau. Ils sont forts. Et voici la deuxième cascade. Qui est bien plus jolie que la première. On croirait que ça a été fait par l'homme. Tellement que c'est beau. Avec l'eau, qui n'est pas transparente, mais bon. Vert, bleuté. C'est magnifique. Il y a un petit peu de monde, mais ça va encore. Ça pourrait être bien pire. Donc, voilà. Alors moi, Arawan, j'en parle souvent aux gens qui veulent venir visiter la Thaïlande. Il y a bien un endroit qu'il faut venir visiter. C'est ce parc-ci. Après, il faut aimer l'eau, bien sûr. Mais les cascades, pour moi, c'est les plus belles de Thaïlande. Elles sont ouf. Tu as sept étages. Donc, tu as vu la première, la deuxième. On va aller jusqu'à la dernière en haut. Et ce qui est cool, c'est que tu peux te baigner à chaque étage. Parce qu'il fait une chaleur. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais je transpire comme un goret. Je trouve ça paradisiaque. On se croirait dans un parc aquatique. Donc, c'est vraiment de la balle. Donc, si tu es dans les parages, viens du côté de Cane-Chanaburi visiter ce fameux parc Arawan. Pas le temps de niaiser. On va à la prochaine. Alors là, on peut voir les personnes sur la cascade numéro 2. Là, tu as le petit pont. Et tu sais ce que j'ai envie de faire ? J'ai envie de pisser dans l'eau pour que ça leur tombe sur la tronche. Le trou de balle. Photo. Ou sinon, je chie encore mieux. Comme ça, tu as le gosse qui est en bas, qui est sous la cascade, qui ne peut plus, qui a la tête en l'air. Là, la bouche ouverte, elle est hop. Des proutines gratos. Cascade numéro 3. J'ai bien l'impression qu'elle s'est fait bouffer les jambes par les poiscailles. Ah ouais, on les voit dans l'eau, là. Ils sont juste là. Ouais, je comprends. Je ne suis pas fan non plus. Et elle, bien sûr, ce qu'elle kiffe, c'est les papillons. Allez, il y a action la prochaine. Tu pourras me dire d'ailleurs en commentaire, c'est laquelle tu as préférée. Moi, jusqu'à maintenant, j'aime bien la 2. La 3, là, elle est vraiment pas mal. Mais je ne sais pas, j'aime bien la forme de la 2. Nous voici arrivés à la 4e. Elle est plus belle sur la photo qu'en vrai. Non, mais c'est juste qu'il n'y a pas assez d'eau. Et ce qui est sympa avec celle-ci, c'est que juste là, là, tu as une sorte de petit toboggan. Donc il faut monter, par contre, je ne sais pas par où, peut-être par là, là. Où la fille est. Et puis tu peux, voilà, glisser sur la roche. C'est marrant. Oh, oh, shit. Oh, là, va. Il a glissé. Wow. Putain, il ne fallait pas reprendre là. Ouais, non, mais il a glissé, en fait. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas partir par là. Regarde, le petit, le petit, le petit. Ah, putain. Ah, le petit machin. Fais attention, poteau. En plus, ils ont ouvert la robinette d'eau. Wow. Non, mais ça, c'est des coups à se cogner la tête en bas, là. Wow, c'est chaud, hein. Tu ne peux pas aller au level 5 jusqu'à 7 après 3h30 de l'après-midi. Donc il ne faut pas traîner. Et là, il est 2h, combien ? 2h40, un truc comme ça. Allez, c'est parti. J'avais oublié à quel point ça a grimpé. T'as des marches, elles sont énormes. Il faut être en forme. Voici la cinquième cascade. Bon, bah, plus tu montes et plus ça devient calme. Il y a de moins en moins de personnes. On verra bien tout en haut. Ok, après 3h30 de marche, nous voici à la sixième. Bon, bah, celle-là, par contre, elle ne casse pas 3 pattes à un canard. Là, t'as un petit coquinou qui nous fait des pauses. Les Bretons au sommet ! Non, pas encore. Pas encore, mais on y sera. On en a encore une. Juste une, Justine. On est enfin arrivés au toit du monde. Bravo, maman. Tu l'as fait ? Ouais, moi, ça m'a allusée. Et voilà, la dernière cascade. Attends, je vais aller la prendre de là-bas. Bon, bah, il y a quand même du monde au final. Ouh, quel accomplissement. C'est rempli de, je ne sais pas c'est quoi, des moucherons partout. Qu'emmerde tout le monde. Ah, tu m'étonnes, on arrive en haut, on pue la merde. Les trucs qui nous collent à la peau. Elle est fraîche. Mais elle est bonne. Oh, je ne sais pas ce que tu en penses. Si tu la trouves jolie ou pas. C'est quand même quelque chose. Mais les moucherons, je ne sais pas si tu les vois. Elle est jolie. Tu me donneras en commentaire ta cascade préférée. Moi, j'aime bien la deux. Celle-là, elle est jolie pour l'accomplissement, parce que c'est quand même une sacrée trotte. D'ailleurs, ma mère, elle a géré. Elle a mal au cœur, elle a destiné et tout. On a fait quelques pauses, mais elle l'a fait. Donc, chapeau à elle. Parce que moi, moi, c'est rien. Et puis au père aussi, on va dire. Oui, quand même. Quand même. 73 ans. Le mec, là, il a sifflé. Il est 3h30. À mon avis, il faut qu'on plie bagage et qu'on redescende. Donc, on n'aura pas passé longtemps en haut, mais bon, on aura vu ce qu'il y a à voir. Bon, on a eu un super timing. Parce qu'en arrivée, il devait être 2h25. On a eu le temps de se tremper les pieds un peu. On est maintenant partis pour redescendre. Dans tous les cas, je ne pense pas qu'on serait restés plus longtemps, parce que c'est rempli de mouches. C'est infernal. Quai, elle est partie en avance, parce qu'elle n'en pouvait plus. J'ai même eu du mal à prendre mes parents en photo, parce qu'ils étaient à faire ça avec leurs bras. Puis là, on redescend. Et puis, peut-être qu'on va se reposer, se détendre à une autre cascade à voir et peut-être se baigner. Affaire à suivre. Regarde la belle vue qu'on a. Alors, on ne s'est pas baigné. On est partis direct. Pas vraiment. On s'est arrêté 5 minutes histoire de boire un coup. De toute façon, ils ont commencé à siffler pour faire sortir tout le monde de la cascade. On s'était arrêté à la cascade numéro 2. Et puis là, sur le chemin du retour, on s'est arrêté à ce petit restaurant. Regarde un peu avec les montagnes. Si ça, c'est pas beau. Voilà. Voilà le pot de la rivière Kauai qui se dit en fait, en thaïlandais, Kuei. Donc, ça n'a rien à voir. Et là, juste en face, tu as un petit marché. Donc, on va essayer de trouver un truc à Grail. Et puis, ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà pour ce vlog du côté de Kanshanaburi. J'espère que tu apprécies cette petite vidéo. Si tu es encore là, c'est que tu es un bon. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, poil au nez. Moi, je te revois très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, porte-toi bien. Ciao, poteau. Sous-titrage ST' 501